Sur une pente ascendante fin 2023, l'OL a enchaîné une deuxième défaite de rang en championnat en étant giflé par Rennes à domicile en ouverture de la 19e journée de Ligue 1-2-3. Malgré une réaction en deuxième période, l'Egon reste barragiste, alors que les Bretons retrouvent la première partie du classement. Avis de tempête sur les bords du Rhône Si la fin d'année 2023 avait laissé entrevoir du progrès et un renouveau depuis l'arrivée de Pierre Sage, l'OL alterne le chaud et le froid ces dernières semaines. Ce vendredi, Lyon a affiché deux visages au cours d'une soirée qu'il a vu perdre pour la deuxième fois de suite en championnat, à domicile face à Rennes 2-3 en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. D'abord insipide et mené 3-0 à la pause, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont réagi en seconde période. Mais c'était déjà trop tard. Puni par le Havre il y a 15 jours 3 à 1 et vainqueur poussif de Bergerac en Coupe de France 2-1. Les Lyonnais ont voulu se rassurer défensivement en repassant à 3 derrière avec les retours de suspension de Jacques O'Brien et d'Eyane Lovren. Pourtant, l'arrière-garde rhodanienne a été loin d'afficher une sérénité de tous les instants. Et Rennes en a profité pour ouvrir le score sur sa première occasion. Après une perte de balle de Ryan Cherky, désiré doué a parfaitement lancé Martin Therrier dans la surface. L'ancien de la maison ne s'est pas fait prier pour climatiser le Groupama Stadium 0-1, 22e, avant de passer à quelques centimètres du doublé. Complètement sous l'eau, les joueurs de Pierre Sage ont totalement sombré avant la pause. Désiré doué a converti une attaque rapide Rennes 0-2, 36e, avant que Therrier profite du manque de marquage sur corner et de la couverture de Tolisso, pour donner 3 buts d'avance à des Rennes Clinique 0-3. 41e. Tout le contraire de l'OL qui, hormis deux tentatives fébriles de Maxence Cacré, n'ont rien montré offensivement. De quoi laisser Nemanja Matic perplexe, et les supporters taquins. En tenant des holés, à chaque touche de balle Rennes en plus d'une broncage générale au moment de raccompagner leur équipe au vestiaire. Dans l'obligation de proposer beaucoup mieux. Pierre Sage a voulu frapper un grand coup, en faisant entrer 3 joueurs à la pause, dont la nouvelle recrue Gif Thorbanne, venue suppléer un Ryan Cherky transparent et maladroit. L'électrochoc est finalement arrivé à l'heure de jeu. Les Lyonnais ont remis le pied sur le ballon et Enrique a parfaitement converti un centre de Maitland-Nil pour redonner espoir à l'OL 1-3. 58e. Plus haut, les Ghosn ont fait reculer le bloc Rennais et ont continué d'asphyxier leurs adversaires. Une domination récompensée par une frappe de la casette en angle fermé 2-3. 77e pour offrir une fin de match complètement folle au public du Groupama Stadium. Mais la réaction lyonnaise a été trop tardive pour éviter une nouvelle défaite, la 11e de la saison. Ce revers laisse les Lyonnais à la 16e place, celle du barragiste. Avec seulement 16 points, l'OL reste à la merci de Clermont 14 points et manque l'occasion de doubler Metz 16. Mais surtout, le club de John Textor accuse désormais un retard de 9 points sur leur adversaire du soir, qui remonte dans la première partie du classement. Merci. Merci. Merci.